Bienvenue sur la chaîne YouTube de la Startup Academy, je suis Claudel Numbissier et je suis ravi de vous accueillir pour cette nouvelle vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne, à inviter d'autres personnes à s'abonner et surtout, si vous souhaitez être alerté à chaque fois que nous allons publier une nouvelle vidéo, cliquez sur la cloche de notification juste en dessous. C'est parti! Tout ceci ne veut pas dire que les gens ne réussissent pas dans notre pays, il y a les 100 îles qui ont reçu dedans, il y en a même pas encore un Caminé qui se fait vraiment de l'argent, sauf certaines personnes qui font, vous pouvez dire bon, il y a un certain niveau. Oui, c'est vrai que vous pouvez vous faire, si vous voulez rester dans le, d'un truc qui peut payer peut-être le loyer, vous pouvez continuer sérieusement. Je vais vous donner, il y a une semaine où je me suis vraiment, j'ai récupéré toutes mes forces et j'ai laissé la soif d'aller un peu trop vite. J'ai décidé de me limiter à 20% le jour. J'ai mis 100 dollars, lundi je me mets sur la machine, moins de 30 minutes, j'ai fait 120 dollars. En deux, trois cours, j'étais à 120 dollars. Quand c'est le bon cours, tac, tac, j'ai fait 120 dollars, je me déconnecte. Oui, je me déconnecte. Mardi, je me connecte encore, j'ai fait encore 20, je me suis à 140, 145 dollars, je m'arrête. Mercredi, je l'ai fait jusqu'à vendredi. Après, ça se passe bien. Mais c'est quoi cette paresse? Tu vois, 200 dollars, gare, vence. Quand je déconnecte pour l'instant, ça se passe bien. Je suis monté jusqu'à 400 dollars. Comme je disais, c'est sympa, c'est quoi. En fait, quand tu es stable dans la tête, quand tu es stable, ça se passe bien. Donc, je l'ai été lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, j'avais doublé mon argent. À 20 dollars, il faut 5 jours, tu as 200. Je voulais retirer tous les 200. Maintenant, je me disais, pourquoi tu t'arrives dans le 20 pour tant que tu préfères mieux? Je te déconnecte. Mais je déconnecte, je me suis assis, je me suis reconnecté. Pap, 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 400, un mois, il me vient maintenant atteindre 500. Ok. J'ai raté. J'ai raté. J'ai raté. Voilà. Donc, en fait, c'est un peu ça le petit problème, mais c'était le jambolo. Vrai trading, demande, plus d'analyse, plus de discipline, la psychologie. Mais il dit même qu'on allait réunir tout ça, on est des humains. À un moment, vous allez perdre. Même les robots, mon petit frère a développé un robot trader qui trade à sa place. Il est informatique, il programme, il installe le robot sur la plateforme et il donne les paramètres au robot. Il dit au robot, quand c'est comme ça, comme ça, achète. Quand c'est comme ça, comme ça, ferme. Limite comme ça, limite comme ça. Il programme le robot, il laisse. Mais même le robot, souvent, dans le marché, on n'a pas tous les paramètres du marché. Tu n'as pas tous les paramètres du marché. C'est un gars qui a fait des... Il lance souvent des ordres. Il lance plus de mille ordres. Mais même là, c'est assez... C'est un peu évident. À un moment, il veut aussi l'arrêter. Il a déjà expérimenté beaucoup de trucs dans ce domaine-là. Il est plus à voir. Il a fait beaucoup plus à voir. Il a même fait le matching des crypto-monnaies. À un moment, il a acheté un laptop. Il a fait le minage des crypto-monnaies, il fabriquait le bitcoin. Il a mis le laptop à la maison, une connexion à Internet. Et puis, lancé le site, mais pour faire 0,0001 bitcoin. Car ça demande énormément de temps, énormément d'épargne. C'est un laptop, c'est pas fait pour ça, en fait. C'est les machines, les serveurs qui sont dans les fermes des bitcoins qui proviennent à produire les bitcoins. Donc, somme toute, vous pouvez vous former, vous lancer, tout et tout, mais sachez que ça peut vous secouer. Je vais juste présenter ce que c'est et les faits. Et à la dernière minute, je vous ai dit, viens, je fais une formation, pas inscrit en telle ou telle chose. Comme c'est autre chose, j'ai bien précisé que j'ai reconnu ce qui m'a manqué. Et vous ai dit, il y a des gens qui en sortent là-dedans. Donc, là, je vais présenter les faits. Mais j'ai fait le maxi, j'ai fait le maxi, j'ai fait le maxi, j'ai fait le maxi, j'ai fait le maxi aussi. Même trois. Qui es-tu ? Il y a fait trois, mais j'ai fait, notamment. Enfin, je me suis inscrit dans trois, je me suis inscrit dans L.P.Hange, je me suis inscrit dans FFG, quand j'étais à UNALAD, je me suis inscrit à L.P.Hange, mais j'ai travaillé plus dans L.P.Hange. Mais aujourd'hui, je ne travaille plus dans aucun. Bon, on va revenir sur moi après. Je vais donner les faits. C'est quoi le marketing des réseaux ? Historique et définition. Ça parle de quoi ? Ça a commencé par une femme aux états qui faisait des produits cosmétiques. Qu'est-ce qu'elle faisait ? Et quand elle faisait des produits cosmétiques, elle faisait souvent des clients et elle partageait les affiches. FM, c'était un communiqué à la radio. Vous voyez, vous partagez pour la publicité, en fait. Mais à un moment, elle commence à interroger ses clients. Qui t'apparaît de mon produit ? Qui t'apparaît de mon produit ? Elle se rende compte que beaucoup sont venus par recommandation. C'est-à-dire, elle a consommé. Elle dit, c'est ma copine telle qui a étudié tes produits. Elle m'a conseillé. C'est ma soeur telle, c'est telle, c'est telle. C'est vrai, elle se dit, ben, attends. Il se peut que la recommandation me donne plus de clients que ce que je dépense pour la publicité. Et elle commence maintenant à récompenser ses clients par recommandation faite. À la fin, chacun, selon son éducation, selon son éthique, selon ses valeurs, et selon ses croyances, va lui-même décider soit de rester dans la position où il voit cela comme une annexe, soit de rester dans une position où il voit cela comme une opportunité. Déjà, j'aimerais un peu avoir une idée. Qui dans cette salle connaît le marketing de réseau ? On a entendu parler. Oui, c'est ça. 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 Oui, c'est bon. Et là, je dis ça autrement. Qui a entendu parler, à cause de sa réaction, vous posez une formule de question. Oui. Qui a entendu parler, je n'ai pas dit, c'est marketing de réseau, et si oui, laquelle ? Oui. Oui. Non, tu peux. C'est net. C'est un marketing de réseau. Quelle ? Bon, ok. L'Henrich. Queenette, c'est un marketing de réseau, oui. L'Henrich, oui. Biswell, oui, c'est tout. MFJ, c'est un marketing de réseau. Oui. Depuis, là, il s'existe encore. Oui, peut-être qu'il s'est dit en 2011. Oui. Qui ? Lièbre, 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 lièbre. Bon, en réalité, lièbre, 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 c'est... Bon, on va y revenir. C'est un truc à option marketing de réseau. Il n'y a pas 5% marketing de réseau. Oui, il connaît aussi. Il n'y a pas entendu autre que là. Enma, oui. Enma, il s'existe encore. Wow. Ils ont quand même tenu, hein. Ouais, j'ai fait ça. En fait, je n'ai pas fait souscrire, vu que c'était l'économie. Bon. Ok. Ok, ok. Bon. D'accord, d'accord. Tu fais ça. Ils s'existe encore. Je dis, ils ont la famille. Hein? Il paraît qu'ils soient allés dans les villages et se déduire les grands-mères avec ça. Je veux dire, mais... Ouais, bon, ok. Ils disaient qu'ils aient un nom ingénieur. Ils disaient que c'était bêtis. Bon, ok. Après ces réseaux, en a qu'opportunité, ils font les enfants, qui sont ses petits-fils. Toi, tes enfants sont tes fils et sont les petits-fils de papa, ce que j'appelle souvent la G2, génération 2. Vous voyez un peu. Et après, il y a les arrières, petits-fils, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, pas de multi-niveaux. Maintenant, on parle aussi de marketing relationnel. Relationnel, pourquoi? Parce que dans le marketing des réseaux, contrairement peut-être à la télévision, qui va vous laguer un spot publicitaire, peut-être à un million de personnes ne vous connaissant pas. Dans le marketing des réseaux, comme c'est le bouche à oreille, ça veut donc dire que c'est une affaire de communication et de proximité à ses proches. Et quand on va vous prospecter des réseaux de réseaux, on va souvent vous dire, bon, tu peux trouver quelqu'un, un membre de la famille, ça peut être un cousin, ça peut être, c'est pas moi, un camarade, ou un collègue, un voisin au quartier, à qui tu en parles, ça peut être un ami, ainsi de suite, ainsi de suite. Bref, tu vas dire, c'est quelqu'un de ton entourage, à qui tu vas parler de l'opportunité, partager l'opportunité avec la personne, pour que la personne, en fait, appelons-ce une opportunité comme ça, pour que la personne aussi adhère, parler du produit, en fait. Bien, maintenant, réseau. Réseau, pourquoi ? Parce qu'en fait, on appelle l'ensemble des personnes, c'est-à-dire, un peu comme on peut dire la dynastie telle, dans l'affaire de famille, on dit réseau, c'est en fait tout ton... Tu ne peux pas dire à quelqu'un, monsieur enseignant, tu formes quelqu'un, il réussit, tu dis qu'il peut revenir faire une autre vague. Pourtant, il n'a pas sur ce cas-là, de nos diplômes, et que je forme-toi au BTS. Maintenant, tu peux venir faire encore le diplôme-là, pour que je te paye. Vous voyez, les gens faisaient plusieurs vagues, il y a des gens qui ont fait six vagues. Amida. Comment tu peux faire une formation, en secours ? J'étais formé, une semaine, j'ai fini, j'ai donné ton certificat. Deuxième, tu viens encore, tu ressouscris encore, parce que tu veux faire les gants. Il y a un problème. Troisième paradoxe, tu ne peux pas dire à cinq personnes de faire... Je dis à une personne d'être cinq personnes, d'être cinq personnes. Il y a des gens qui mettaient cinq noms, qui mettaient cinquante noms. Vous allez voir, un gars vous dit qu'il a mis cent, vingt mille, qu'il a mis un million, vous voyez un peu. Il prend cent noms. Sur la fiche, ils disent quoi ? Leur but, c'est de former un million de secouristes camerounais, envie de prévenir, prévoir les risques, quoi, quoi, quoi. S'il y a une crise sociale, il y a une guerre, il faut qu'il y ait des secouristes qui puissent intervenir. On peut donc former un million. Maintenant, il demande à certains midaens, comment toi, tu peux donc faire le travail de cent secouristes ? Parce que tu ne peux pas souscrire un pack de cent... Tu souscris pour cent personnes, en fait. Est-ce que tu peux faire au travail de cent personnes ? Il y a un problème, n'est-ce pas ? Ça, c'était encore un autre paradoxe. Maintenant, les raisons pour lesquelles c'est un référent, quand tu analysais la fiche, les payements, premières semaines, les premières vagues, quand ils finissaient, deux jours après, on payait. Ou même le même jour. Deuxième vague, ça montait déjà trois, quatre jours. Et on a une semaine. Vers la huitième, neuvième, il y a un gars là, qu'est-ce qu'il paye là ? C'était quoi la huitième et la neuvième vague ? On coupe le chapeau. Et que bientôt, ça atteint... Pour moi, c'était un ponzi, en fait. Et bientôt, ça atteint sa saturation. Parce que les écarts devraient un mois. Vous savez pourquoi ? Parce qu'il fallait le temps pour que les gens viennent souscrire, pour qu'on utilise cela pour payer les précédents. Et c'est pour ça que le temps de paiement commençait à s'élagir. En réalité, selon mes analyses, Mida était un ponzi. Le ponzi, c'est que pour payer ce qui était là, on utilisait les adhésions des nouveaux, des entrants. Et en plus, ça fonctionne aussi très bien. Pourquoi ? Ils ont commencé une cible parfaite. Les étudiants qui n'ont pas beaucoup d'argent, quelqu'un qui a 12 000, qui a 50 000, qui a 24 000, c'est facile de le payer. C'est 60 000, 120 000. Et maintenant, eux, ils servaient le commercial, de preuve que ça marche. Maintenant, quand ils sont à la maison, ils se sont dans un endroit et ils disent qu'ils ont pitié des Camerounais. Ça m'a fait rire quand ils m'a insisté que j'aille investir dedans en disant qu'ils ont pitié de nous. Ils disent qu'il n'y a pas la propriété chez eux, ils ont pitié de nous. Ils veulent aider. Ils disent « N'est-ce pas ? » Comme ça, oui. Ils disent « Pourquoi ils ne donnent pas il y a eu 60 000, il y a eu ceci ? » Il y a un employé dans une pharmacie, il a revu son argent, il a dit à sa patronne « La patronne, ceux qui veulent avoir de salaire, prenez elle-même pour les millions. » ils ont été des témoins en fait, les 12 000, 12 000. Et c'est comme ça que les gros montants ont commencé à entrer. Merci d'avoir écouté cette vidéo. N'hésitez pas à la partager. Mettez en commentaire tous vos avis, toutes vos remarques. Et surtout, si vous avez besoin de bénéficier d'une de nos formations, n'hésitez pas à nous contacter à travers les numéros qui se retrouvent juste en dessous de la vidéo. Merci.